La parole est à monsieur Philippe Michel-Kleisbauer pour la question de madame Michèle de Vaucouleur. Monsieur le Président, par délégation de Patrick Mignola, président du groupe Modem et Apparenté, il me revient de poser au ministre de la Santé et des Solidarités la question de ma collègue Michèle de Vaucouleur, député des Yvelines, à laquelle vous me permettrez d'y associer Justine Bénin, Nathalie Elimas, Brahim Amouche, Cyril Isaac-Sibyl et Bruno Miliem, tous membres de la Commission des Affaires Sociales. La situation sanitaire particulièrement préoccupante dans les EHPAD, à l'heure où nous nous réunissons, doit nous amener à repenser profondément la prise en charge de la dépendance en structure, mais aussi à domicile. Ce dossier mobilise depuis le début de la mandature notre Assemblée, impatiente à ce titre, de se remettre au travail afin de donner corps à une prise en charge plus satisfaisante de nos aînés. Au moment où nous parlons, alors que les personnels soignants et administratifs des EHPAD se démènent, la prise en charge à domicile est mise elle aussi en difficulté en raison de nombreux arrêts maladie des personnes aidantes à domicile. Dans ce contexte, il apparaît à mes collègues de la Commission des Affaires Sociales opportun d'anticiper la publication du décret d'application du congé proche aidant, mesure prescrite par l'article 45 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020, qui prévoit une indemnisation du congé pour le proche aidant. Car rappelons-le, c'est près de 11 millions de Français, soit 1 sur 6, qui sont aujourd'hui des aidants réguliers mais non professionnels, qui soutiennent un proche en perte d'autonomie. Ainsi, vous comprenez l'intérêt que portent mes collègues de la Commission à ce que les aidants qui le souhaitent puissent le plus vite possible se consacrer pleinement à l'accompagnement d'un proche. Aussi, Monsieur le Ministre, le décret d'application de cette mesure est prévu d'ici octobre 2020. Ne serait-il pas une mesure de justice sociale que d'avancer la mise en application d'une telle mesure ? Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, vous m'interrogez sur la situation particulière des aidants pendant l'épidémie. Je vous en remercie parce que la question des aidants est une question primordiale et ça me donne l'occasion de peut-être faire le point. D'abord, vous dire que sur la question du congé proche aidant, qui est une avancée majeure du dernier budget de la Sécurité sociale, je mets tout en œuvre pour que nous puissions prendre un tel décret dans les meilleurs délais, pour qu'il puisse être appliqué au plus tôt possible. J'entends votre sollicitation et j'y suis extrêmement sensible. Vous dire également que les aidants, parce qu'ils prennent soin des personnes les plus fragiles au quotidien, font partie des cadres exceptionnels dérogatoires qui leur permettent à la fois de circuler pour aller voir leurs proches malades en situation de handicap ou en perte d'autonomie. C'est une exception à l'interdiction de déplacement et une exception aussi importante au fait que les personnes âgées doivent rester chez elles confinées et le plus éloignées possible des autres personnes. Elles ne peuvent pas faire sans leurs aidants. Il était normal que la nation le reconnaisse par tous les moyens. On a la question des personnes fragiles en EHPAD, dont j'ai un peu parlé tout à l'heure. Il y a aussi la question du handicap et notamment des enfants en situation de handicap. Un certain nombre de structures sont fermées, mais les services doivent rester disponibles pour les parents qui en ont besoin, même à distance, même par téléphone ou en visio. J'ai confié une mission à Jérôme Gage, ancien parlementaire, sur la question particulière de prendre soin des personnes âgées fragiles à domicile. Elles sont plus d'un million trois cent mille personnes âgées concernées. Nous travaillons au jour le jour pour promouvoir des dispositifs. Il en existe et je remercie les élus locaux pour leur engagement sans faille au quotidien qui, par l'action des CCAS, par l'action des tissus associatifs des collectivités territoriales, prennent des nouvelles appels, contacts et permettent de prendre soin des personnes lorsqu'elles sont isolées. Je remercie aussi la Croix-Rouge, des ONG, des associations avec lesquelles nous travaillons, ainsi que Christelle Dubos, secrétaire d'Etat en charge des personnes âgées. Et sur la question du handicap, je ferai une communication très prochainement avec Sophie Cluzel, secrétaire d'Etat auprès des personnes en situation de handicap, pour que nous puissions aussi promouvoir des solutions innovantes de solidarité dans la période. Merci, Monsieur le ministre.